Du coup, pour vous présenter un petit peu le programme de la petite demi-heure qui va arriver, on va commencer avec la présentation de vos freelance docteurs pour cette demi-heure-là, donc Tiffany et moi-même. Ensuite, on va enchaîner pour que ce soit aussi un petit quiz pour tester un peu vos connaissances sur les impacts du numérique. Ensuite, dans la troisième partie, on va vous présenter les deux checklists qu'on a promis pour optimiser un green office présenté par Tiffany et moi-même. Mais à la fin, on terminera par une petite session de questions-réponses si vous en avez. Du coup, on est là aujourd'hui pour traiter la thématique comment réduire sa pollution de numérique au quotidien et quels sont les gestes à adopter pour passer au green office. Donc, avec les deux intervenants, Tiffany, que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Tiffany Briard. Je suis UX UI designer depuis un peu plus de trois ans maintenant. Donc, on est indépendant, je suis basée à Toulouse. Et donc, moi j'accompagne les startups, les TPE et les PME dans la création et la refonte de leurs applications web immobilières. Donc, tout ce qui est sites internet, sites e-commerce, portails intranet, etc. Et je me focalise principalement sur l'expérience utilisateur. Donc, en gros, mon travail consiste à rendre les sites faciles d'utilisation, intuitifs, avec un design élégant et moderne. Voilà. Super. Du coup, moi je me présente, je suis Alexandre Lapré, je suis responsable communication sur les collectifs français de la collab et je suis également du coup responsable des relations freelance au sein du collectif pour animer un peu toute cette communauté d'indépendants. Donc, moi au niveau de mon profil, donc au niveau de la passion et de l'engagement, c'est un peu des objectifs phares que je me suis fixés pour mon avenir professionnel. Je suis assez impliqué et soucieux aussi du bien-être des collaborateurs, d'où mon implication dans les relations freelance du collectif La Collab. Donc, voilà. Du coup, on passe au petit quiz. Donc, je ne sais pas, Tiffany, si tu peux me parler du chat, si les personnes répondent. Donc, la première question pour commencer, c'est de savoir si vous savez combien de temps on passe en moyenne au travail au cours d'une vie. Si c'est un quart de notre vie, un tiers de notre vie, ou la moitié de notre vie qui fait un peu beaucoup quand même. Il y a Théo qui dit un tiers. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des réponses à donner ? Un quart, un tiers, la moitié de notre vie. Un tiers pour Sébastien. Un tiers pour Mélanie. Bon, apparemment, c'est une anime. C'est un tiers de notre vie, c'est bien ça. Donc, ça représente, enfin, c'est quand même beaucoup, un tiers de notre vie au travail. Donc, c'est pour ça aussi, c'est pour montrer l'intérêt d'adopter des gestes écoresponsables et simples au quotidien dans notre travail, parce qu'en y passant un tiers de notre vie, on peut avoir un réel impact positif, plus que négatif, si possible. Pour la deuxième question du petit quiz, est-ce que vous savez, pour une entreprise de 100 personnes environ, les mails qui sont envoyés chaque année, il faut lieu autant que soit 5 allers-retours Paris-Londres, 10 vols allers-retours Paris-Marseille, ce type de dédicace, ou 14 vols allers-retours Paris-New York. C'est un peu compliqué de parler de vol en ce moment, alors que ce n'est pas trop possible, mais on essaie de faire voyager, justement. J'avoue. Un petit voyage à Londres ou à New York, moi, je voulais bien. Ça ne fait pas de mal, même Marseille. Même Marseille, ouais. Marseille, ça paraît plus plausible en ce moment. Alors, il y a Théo qui nous dit 5 vols Paris-Londres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres réponses, peut-être ? 14 vols pour Céline. Donc, Céline, elle va aller à New York. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des réponses, peut-être ? 5, 10, 14, à votre avis ? Sébastien qui a dit 14 aussi. Céline et Sébastien ont complètement raison. C'est 14 vols allers-retours Paris-New York. C'est assez énorme, quand même, en termes d'impact. C'est-à-dire qu'autant de mails représentent autant de pollution que 14 vols allers-retours Paris-New York. C'est déjà 1, c'est énorme. Alors, 14, 5 vols. Ouais. Du coup, pour la troisième question, le numérique représente à lui seul une empreinte environnementale équivalente, soit 2 à 3 fois la taille de la France, 2 à 3 fois la taille de Marseille. Alors, à votre avis ? Alors, Théry dit Marseille, la taille de Marseille. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des idées ? La taille de la France, taille de la Suisse. Il y a Rennes-Marie qui dit la France, Céline qui dit la Suisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut trancher entre les trois réponses ? Pour qu'on ait un petit, qu'on ait une réponse qui se détache. La Suisse pour Sébastien. Donc, 2 pour la Suisse. Eh bien, en fait, c'est 2 à 3 fois la taille de la France. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Même si Marseille est grand, c'est encore plus grand que la France. Ouais, Céline qui est choquée. Ouais, je suis aussi choquée que toi, Céline. Et du coup, pour finir un peu sur ce petit quiz, en 30 ans, le nombre de la population mondiale ayant accès au web devrait augmenter de soit 33,7%, 48,5% ou 63,5%. Pareil, je vous laisse voter rapidement. Alors, il y a Sébastien qui dit 33,7%. 48,5% pour Betty, 63% pour Théo, 48,5% pour Claire. Alors, pour Aiguiller, du coup, c'est en partant des années 2000. 48,5% pour Céline. Donc, il y a 48,5% qui a l'air de se détacher quand même. D'accord. Eh bien, en fait, la bonne réponse, c'est 63,5%. Pour un peu illustrer ces chiffres-là, en fait, en 2000, il y avait 6,5% de la population mondiale qui avait accès au web. En 2015, on est passé à 43%. Et en fait, d'ici 2030, les prévisions sont à 70% de la population mondiale qui aurait accès au web. Donc, c'est énorme. Et donc, en fait, l'objectif de ce petit quiz-là, c'était pour vous montrer aussi que ça se joue maintenant, les actions qu'on peut mettre en place et les checklists, du coup, qu'on va donner, qui sont non exhaustives, bien évidemment. Et on est aussi preneurs pour avoir des petits tips que vous avez et que vous ne retrouvez pas dans la liste à donner dans le chat. Tout le monde en sera heureux, je pense. Du coup, pour la suite. Donc, le Green Office, c'est pour maintenant. Donc, en fait, on va vous présenter deux checklists. Donc, dans un premier temps, la checklist pour un Green Office de votre ordinateur à votre environnement extérieur. Donc, avec les axes du single use, l'imprimante avec modération, ne pas jeter, recycler et nettoyer vert, des actions à toutes les saisons pour réduire la fracture énergétique et la green attitude. Et dans un second temps, du coup, Tiffany vous présentera la checklist pour réduire la pollution numérique et son impact écologique avec des équipements éco-familis, un environnement numérique du travail RSE, des emails responsables et des sites web éco-conçus. Du coup, dans un premier temps, donc, je vais prendre la parole sur ça, pour la partie single use. Donc, comme on le disait au tout début pour ceux qui étaient là, les mugs, les gourdes, les couverts, les assiettes, tout ça, c'est des choses à privilégier plutôt que d'utiliser des gobelets en plastique, par exemple. Donc, quand vous êtes au travail ou dans un bureau, un espace de co-working, que vous êtes à l'extérieur, préférez vraiment tout ce qui est mugs, gourdes, quitte à les emmener vous-même. Ça sera beaucoup mieux que d'utiliser tous ces objets plastiques. Aussi, du coup, donc, toujours dans... C'est l'heure du repas, donc on parle de manger. De dire adieu aux films alimentaires et de préférer, du coup, les tupperware en verre pour transporter votre repas ou pour ramener votre repas et éviter le gaspillage, c'est mieux aussi. Vous parlez aussi, du coup, de... On illustre chaque propos, de réutiliser vos feuilles, donc vous avez plus besoin en papier brouillon, parce que ça ne sert à rien de jeter une feuille si le recto ou le verso est encore blanc et que vous pouvez encore effrayer quelque chose dessus, ça peut vous servir de mémo. Il faut utiliser ça plutôt que d'utiliser des feuilles vierges. On vous propose aussi, du coup, de ne pas multiplier les téléphones. Quand on a un téléphone pro, un téléphone perso, maintenant, on a la possibilité d'avoir des téléphones avec des doubles signes, donc il faut vraiment préférer ça plutôt que d'avoir deux téléphones. Donc, deux fois plus d'impact, c'est mieux avec les téléphones doubles signes. Aussi, on vous présente une petite solution pour ceux qui ont des cartes de visite. Donc, c'est vrai que souvent, on imprime 500, 1000, 1500 cartes de visite. Souvent, on les refait en plus parce que l'adresse mail a changé, la charte graphique a changé, le numéro de téléphone a changé. Donc, en fait, il y a une startup toulousaine qui est en train de naître sur le marché. Ça s'appelle WeMet. Et en fait, c'est des cartes digitales, des cartes de visite digitalisées. Donc, il y a une seule carte de visite qui va vous être fournie avec vos informations. Vous la brandez un peu à votre goût. Et en fait, les personnes du cours ont juste à scanner la carte de visite, le QR code pied dessus ou alors d'approcher la carte proche du téléphone pour que votre contact soit ajouté dans son téléphone. Donc, en fait, vous avez une seule carte de visite qui vous sert. Donc, c'est intéressant comme modèle. Il y avait aussi un petit tip parce que je n'ai pas mis dans cette colonne-là. Il faut savoir que moi, je suis dans le digital, j'adore les post-it. Et en fait, j'ai trouvé une solution récemment qui sont des post-it qui sont réutilisables. Il faut savoir qu'on utilise à peu près par personne environ 5 kilos de papier post-it par an. C'est assez énorme. Je pense que j'en faisais partie avant. Et du coup, maintenant, en fait, j'ai découvert cette solution-là avec des post-it réutilisables où on écrit avec un feutre Velleda, on efface. Et en fait, ça fonctionne avec l'électricité statique. Donc, on peut le coller partout. J'en ai pris des transparents, moi, pour les mettre sur mon écran d'ordinateur sans que ça me gêne la visibilité. Il y en a des blancs. Il y en a de toutes les couleurs, un peu comme les post-it classiques. Juste, ceux-là, ils sont réutilisables et je trouve ça assez intéressant. Au niveau de l'imprimante, donc, comme on le disait, du coup, de ne pas imprimer aussi ce que vous n'avez pas besoin. N'imprimez vraiment que ce dont vous avez besoin et que vous pensez indispensable. Et préférez aussi, du coup, le recto verso et le noir et blanc pour éviter la consommation aussi d'encre et de tonnerre. On vous propose aussi d'alléger vos supports grâce à des logiciels quand vous souhaitez les imprimer, comme Greenprint, par exemple, qui va supprimer, en fait, tous les espaces inutiles avant impression. Et donc, d'utiliser moins de papier lors de l'impression. Il y a aussi une solution pour privilégier les polices qui permettent de réduire la quantité d'encre qui va être utilisée à l'impression. Par exemple, il y a Rima Neko qui utilise moins 33% d'encre par rapport à la typo areale. Il y a aussi Econfronte qui va, quant à elle, utiliser moins 25% d'encre. Donc, voilà un peu les petits types pour l'imprimante qu'on peut souvent entendre mais qui peuvent toujours être bons à répéter. Au niveau du recyclage, on propose aussi des petits réels, nous, sur notre compte Instagram, justement, où on met en situation les membres du collectif pour montrer des petits tips comme ça au bureau. Mais on propose aussi, du coup, la fin du gaspillage, enfin. Et de noter sur les aliments, en fait, que vous ouvrez, etc. Les dates d'ouverture, comme ça, vous n'êtes pas dans le doute est-ce que c'est encore bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est plus bon. Et dans le doute, vous jetez, du coup. Du coup, tout simplement, écrivez les dates dessus, comme ça, vous vous en souvenez et vous saurez si c'est à jeter ou non. Dans les espaces de coworking ou au bureau ou même chez vous, d'opter aussi pour les bacs à tri pour optimiser le recyclage et voilà, pour trier un peu tous vos déchets que vous pouvez avoir. On propose aussi de recharger des cartouches. Il y a des magasins, maintenant, qui proposent ça, la recharge des cartouches. Donc, ça peut aller de une à deux recharges par cartouche. Mais comme ça, ça vous évite, une fois qu'elle est finie, vous la jeter. Dans ce cas-là, vous allez dans des magasins d'encre pour imprimantes et vous les faites recharger. Comme ça, au moins, ça leur donne une seconde vie et après, quand vraiment ce n'est plus possible de la recharger, de les jeter et de les trier par préférence. Et voilà. On propose aussi, du coup, d'utiliser des produits d'entretien verts et plus respectueux de l'environnement pour nettoyer votre bureau, par exemple. Donc, il y a une marque allemande qui s'appelle KLEANY. Voilà. En fait, c'est des produits d'entretien qui sont totalement verts de la bouteille et de la conception de la bouteille d'entretien jusqu'au contenu. C'est très, très simple et c'est hyper respectueux de l'environnement. Donc, c'est assez intéressant pour nettoyer votre bureau ou même votre intérieur. Mais là, on est fixé sur l'ordinateur et votre bureau. Ensuite, des solutions pour être actif dans l'éco-responsabilité tout au long de l'année. Donc, l'été, par exemple, préférez ouvrir les fenêtres le matin plutôt que d'utiliser la clean toute la journée, etc. Comme ça, le matin, vous récupérez la fraîcheur et après, vraiment, s'il fait vraiment chaud, utiliser la clean. Mais voilà, il y a d'autres solutions avant d'utiliser la clean dès que vous arrivez au bureau ou chez vous. En hiver aussi, de fermer les portes avant de vouloir mettre le chauffage aussitôt. Donc, la dernière personne à partir, il faut se dire que c'est elle qui va veiller à ce que la pièce soit bien isolée pour la nuit et que comme ça, il n'y aura pas forcément à mettre le chauffage à fond tout au long de la journée ou le lendemain. Il faut savoir que du coup, de fermer les pièces la nuit, ça permet moins 33% de déperdition de chaleur. Donc, c'est quand même relativement intéressant à faire et à mettre en place. Et pour toutes les saisons, après, c'est déjà assez simple mais qu'on ne peut que répéter d'éteindre les lumières, de préférer l'éclairage naturel, d'éteindre son ordinateur aussi en fin de journée, d'utiliser une multiprise avec tous les appareils connectés et du coup, d'éteindre la multiprise à la fin de la journée quand rien ne consomme pendant que vous n'êtes pas à votre bureau. Et au niveau de la verdure, on adore les plantes. Donc, fini le gaspillage. Et là d'ailleurs, non, du coup, la colonne n'est pas bonne. J'ai changé le texte. Mais je vais pouvoir vous le dire quand même. En fait, il y a des plantes qui vont vous permettre d'absorber les émissions faites par votre ordinateur, etc. Donc, ça, c'est déjà pour le bien-être personnel d'avoir des plantes autour de soi, c'est très, très bien. Mais il y a aussi des plantes qui sont assez intéressantes dans le digital parce que du coup, elles vont permettre d'absorber certaines ondes, etc. Et du coup, c'est très intéressant à privilégier dans votre... Et puis, vous pourrez faire des jolies stories en Instagram avec vos plantes à côté de votre ordinateur. Donc, c'est que mieux. Du coup, voilà, je laisse la parole à Tiffany. Moi, du coup, je vais vous parler de la réduction de la pollution numérique. Donc, on parlait tout à l'heure des équipements. Donc, préférer d'acheter des téléphones, des ordis qui sont reconditionnés. Moi, j'ai acheté mon téléphone il y a deux ans sur Backmarket. Je l'ai payé deux fois moins cher que le prix de base. Et du coup, ça permet justement de lutter contre l'obsolescence programmée. Ça permet de limiter la pollution puisqu'il y a des batteries en lithium, etc., qui sont assez mauvaises pour l'environnement. Il vaut mieux préférer le smartphone sur le PC portable et le PC portable sur le PC fixe puisque ça consomme moins d'énergie. Donc, tout à l'heure, opter plutôt pour des marques qui ont des labels environnementaux. Comme on disait tout à l'heure, il vaut mieux les lumières naturelles. Donc, privilégiez les fonds d'écran avec des basses luminosités ou des fonds d'écran monochrome qui consommeront moins d'énergie. Au niveau environnement, il vaut mieux choisir un hébergeur web éco-responsable comme Infomaniaque. Stockez uniquement les données importantes. Donc, n'hésitez pas à nettoyer votre Google Drive, par exemple, avec toutes les pièces qu'on a en pièces jointes. Moi, j'ai nettoyé ça l'autre jour. J'ai gagné 10 gigas de place sur mon espace de stockage. J'étais assez surprise. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à nettoyer de temps en temps. Du coup, il faut aussi désynchroniser, désactiver la synchronisation du cloud sur le téléphone pour justement limiter la consommation d'énergie et les mises à jour. Ils vont mieux préférer des moteurs de recherche éco-responsables comme Ecosia qui vont reverser leurs bénéfices dans différentes actions écologiques. Simplifier vos recherches en saisissant directement l'URL ou les mots-clés. Donc, ça, c'est sur les barres de recherche. Au niveau des e-mails, donc, utiliser des outils comme CleanFox pour nettoyer les newsletters que vous ne lisez pas. Optez pour des moites mail plutôt éthiques et écologiques comme mail.lilo ou Ecomail. Remplacer les pièces et les pièces jointes par des liens ou faire des transferts de fichiers via WeTransfer, par exemple. Supprimez vos données. Oui, vas-y. Si je peux t'interrompre. Justement, on a mis, alors je ne sais pas si la plupart doivent connaître WeTransfer. En fait, il y a une solution alternative qui s'appelle Smash. C'est une solution française et en fait, c'est exactement le même principe, le même fonctionnement que WeTransfer. C'est juste que ça va consommer beaucoup moins lors de l'envoi des fichiers que WeTransfer. Donc, c'est hyper intéressant comme solution que j'ai trouvée il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Maintenant, pour l'envoi des fichiers, c'est mieux d'utiliser Smash et le procès est exactement le même. OK, voilà. Donc, préférez Smash WeTransfer pour transférer vos pièces jointes, etc. Supprimez vos vieux mails qui ne vous prennent, qui prennent de la place pour rien. Il faut savoir qu'en supprimant 30 mails, ça équivaut à économiser l'énergie d'une ampoule basse consommation de 24 heures. Donc, ce n'est pas anodin. Et au niveau des sites éco-conçus, donc, obtenez le meilleur accord entre performance et réduction de l'impact carbone en optant pour un site éco-conçu. 45 % des fonctionnalités sur un site Internet ne sont utilisées en moyenne. Donc, privilégiez plutôt d'aller à l'essentiel. Compressez vos contenus multimédia. Plus le fichier sera léger, plus le chargement des pages sera rapide. Donc, ça, ça vaut notamment pour les images. Il faut penser à retravailler vos images pour qu'elles soient le plus légères possible et qu'elles se chargent rapidement sur votre site et du coup, qu'elles prennent moins de place et qu'elles soient moins lourdes. Et du coup, privilégiez les pages statiques pour éviter le transfert de données entre l'hébergeur et le serveur. Voilà pour moi. Du coup, voilà, on va passer à la partie questions. Je vais quitter, je pense, ou je ne sais pas si Tiffany, tu vois les questions dans le... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. Est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles on est peut-être allé un peu vite ou autre ? Donc là, il y a Mélodie qui parlait de backmarket pour les appareils reconditionner. Moi, c'est là où j'ai acheté mon téléphone, justement. Pour nettoyer les mails, elle parlait de CleanFox et Smash au lieu de tout le transfert. OK. Avec plaisir, écoutez, ils me partagent pour transmettre la bonne parole. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions peut-être ou des choses sur lesquelles ce n'était pas clair ou autre ? Il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. S'il n'y a pas de questions, autrement, même des petits tips que les personnes peuvent avoir au quotidien qu'on n'a pas cités, ça peut toujours être intéressant d'en prendre. Plus il y en a, mieux c'est. Donc, n'hésitez pas si vous avez des petits conseils, des petites habitudes que vous avez. Merci. Merci. Petit conseil de photographe de Théo, je suis en train de voir au bureau, c'est comme en photo, rien de mieux que la lumière naturelle. Oui, je suis d'accord. Super, il y a Mélodie, les post-it très utilisables, franchement, c'est un truc que j'ai vu là qui est en train de monter de plus en plus. Du coup, j'ai testé l'expérience pour les Indés Marseille et franchement, c'est trop, trop bien. Moi, je sais que les transparents sur mon écran d'ordinateur, j'en mets sur tous les côtés. Ça me pollue, pas non plus l'écran et c'est vrai que j'y pense plus parce qu'il y a les notes, par exemple, pour ceux qui aiment bien les notes comme ça, il y a les notes qu'on peut mettre sur l'écran d'accueil sur Mac, par exemple, mais ça, au moins, c'est vrai que je le vois plus facilement. Là, j'en ai pris des blancs aussi et franchement, c'est hyper intéressant le concept et puis c'est plus responsable. Moi, qui étais adepte des post-it en général, maintenant, ça y est. Oui, c'est ma grande passion, les post-it. Je pense que moi qui a mis beaucoup d'ateliers, notamment un design thinking, ça peut être intéressant d'investir là-dedans. Après, c'est vrai que, par exemple, au niveau des prix, je crois que c'était environ 10 euros pour les grands formats. Alors, c'est vrai que c'est plus cher pour des post-it classiques, mais en soi, le fait qu'on puisse les réutiliser, il y en a, il me semble qu'il y a une cinquantaine de feuilles à l'intérieur, non, 100 feuilles. Et c'est vrai que le fait que ce soit réutilisable, au final, on s'y retrouve même dans le prix à long terme. Oui, même à 10 euros les 100, je ne trouve pas ça non plus excessif pour être réutilisable. Je vois aussi, oui, voilà, Clinique, Clinique, c'est vrai que, alors là aussi, j'ai testé l'expérience, j'ai commandé ça. Les odeurs sont, il n'y a pas d'alcool, du coup, ça sèche un peu moins rapidement, mais pareil, ça laisse une odeur super agréable, etc. Donc, on continue à faire le ménage de manière classique, mais de manière plus responsable aussi. Donc, c'est plus intéressant. Je vois Théo, il faudrait faire une checklist pour connaître son score de Green Office. Après, c'est le... C'est une bonne idée. Pour les post-it, alors pour les post-it, c'est vrai qu'il y a le site qui a envoyé Melody. Moi, j'ai pris ça tout simplement sur Amazon, ça s'appelle Magnetic Notes de chez Tesla Amazing et c'est fait en Finlande. Mais après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus, j'ai vu. Oui. Oui. avec plaisir, Théo, pour les conseils. Merci Claire. Merci Claire. Merci Claire pour l'invitation. C'était un plaisir de participer à ce event. On espère qu'on ne vous a pas senti agressé. C'est vrai que nous, la démarche qu'on voulait dans ces petits tips-là, ce n'est pas d'avoir une tonalité culpabilisateur, de donner des leçons, etc. Mais c'est vrai qu'on peut avoir connaissance ou moins connaissance des impacts qu'on peut avoir. Mais plus souvent, moi, ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est vrai, oui, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, mais on n'a pas de réelle solution à nous donner. Alors que là, on a vraiment essayé d'être le plus clair et concis possible en donnant des conseils concrets. Oui, le but, c'est de partager des bonnes pratiques pour les mettre en place et être plus éco-responsable. Moi, je le fais beaucoup dans la vie perso et du coup, je commence à le faire dans le côté pro et c'est des choses à mettre en place. Ça prend du temps, ça ne se fait pas en cinq minutes, c'est des nouvelles habitudes à prendre, etc. Comme disait Brice tout à l'heure dans l'autre session, c'est vrai que souvent, c'est corrélé entre la vie pro et la vie perso. On va avoir des actions qui vont être corrélées. C'est vrai que moi, du coup, que je sois en présentiel dans un milieu de coworking ou alors en distanciel chez moi, c'est vrai que les gestes du coup restent les mêmes au niveau du travail quotidien, ça reste les mêmes dans tous les cas. Donc, c'est vrai qu'après, souvent, c'est juste une habitude à prendre et après, ça va être assez simple à prendre en habitude. Je me permets juste de rajouter, Alex, couc-moi si je me trompe, mais les checklists que vous ont présentées du coup Tiffany et Alexandre, normalement, dans quelques temps, on devrait les poster sur notre site internet. Donc, vous pourrez les retrouver sur le site internet de la collab. Ça fait un mois qu'on doit les poster mais on a été pris par autre chose mais ça devrait sortir bientôt. Donc, voilà, restez connectés. Si vous voulez retrouver les checklists, vous pouvez se rendre du coup sur le site internet de la collab. Et il me semble qu'aussi, Alexandre, on fait des reels sur Instagram. Donc, on s'est mis au fameux reels ou réels, je ne sais pas comment vous le dites. C'est le fameux débat. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre notre page Instagram pour pouvoir voir tous ces petits reels qui déclinent en fait des checklists que viennent de vous présenter Tiffany et Alexandre. Et je viens de repartager aussi du coup que j'avais fait en début de session. Je viens de repartager un article qu'on avait fait sur les sites web éco-conçus. Donc, on vous a parlé d'Infomania, Costapa, etc. Donc, voilà, on a l'article qui est plus détaillé pour ceux qui sont intéressés et savoir un peu plus le fonctionnement. On a fait en sorte que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc, si vous voulez retrouver l'article, je vous ai mis le lien dans le chat. Oui. Et ce sera du coup en complément du freelance docteur Thomas qui est en train où vous pouvez regarder le replay de Thomas et lire l'article aussi en parallèle. Ça peut tout à fait se combiner les deux. Du coup, Alex, Tiff, je ne sais pas si vous avez envie de clôturer ou si vous avez d'autres questions, mais si c'est bon pour vous et que les participants n'ont pas d'autres questions, il faut se retrouver dans le mot de la fin pour pouvoir clôturer le événement. Pas de souci. OK. Merci à tous ceux qui étaient là, en tout cas. Merci tout le monde. Merci de votre écoute. à tous. À tous. Au revoir.